et bien bonjour à toutes bonjour à tous c'est toptoff et aujourd'hui on se retrouve pour la cinquième partie sur let's play de crash bandicoot de cortex strikes back sur playstation 1 souvenez vous dans l'épisode précédent on avait terminé ou presque la zone numéro 3 en faisant les niveaux c'est l'être pierre d'armes roto ruine un béret ball on a également fait aussi la fin de la zone numéro 2 avec le niveau air crash qu'on avait terminé on a également débloqué aussi le niveau numéro 26 avec le niveau total liber qu'on a fait aussi et aujourd'hui donc on va s'attaquer au troisième boss et on va commencer et on va commencer bien brièvement le le monde numéro 4 c'est d'ailleurs je m'arrête ici mais regardez un peu le glitch qu'on a à droite et à gauche avec l'eau la voyez qui devient noir surtout à droite ça se voit bien regarder à droite on entend regarder hop c'est noir hop ça revient hop c'est noir hop ça revient un petit bug ça voilà ça va mieux allez donc c'est parti pour le troisième boss un boss qui était tout nouveau pour ce crash bandit coup de deux puisqu'il s'agit de tinny tiger voilà c'est tigre bien musclé alors but pour tinny tiger donc la voyez on est sur une espèce de morpion là et le but bah ça va être d'essayer d'essayer en tout cas de faire tomber tinny voilà dans les dalles rouges voyez les dalles sont rouges quand elles clignotent et qu'elles sont rouges c'est qu'elles vont tomber il faut que tinny se tombe tombe dans cette espèce de d'espace ou de fusée je ne sais quoi cela on est un peu dans la fusée de tinny on peut dire ça comme ça voilà et plus on avance dans le jeu plus les enfin moins il y aura de plateformes qui vont tomber et donc c'est de plus en plus difficile de faire tomber ce cher tinny tiger elle est là allez voilà bye bye tinny alors pour ce boss il faut bien savoir sauter surtout hein oui tu as des grandes dents mon tinny tu as des grandes dents oh bah dommage il était bien parti alors là il faut faire attention parce que oui tinny peut faire aussi des diagonales vous l'avez vu oh le con je voulais faire un tacle sauté il s'est raté oh l'andouille oh on pense pas on recommence voilà c'est ça que je voulais faire tout à l'heure mais je me suis foiré comme un con oh ce pour vrai ça secoue la tête à mon tinny franchement tinny c'est un perso que j'aime beaucoup dans l'univers des crachements d'écouté vraiment attention vas-y allez tombe allez là-bas hop et waouh allez viens là voilà oh putain vite voilà impeccable parfait bye bye mon tinny parfait et nous voici dans la zone numéro 4 ah pas l'intervention là-bas au contexte je pensais alors ici donc zone numéro 4 ou 5 nouveaux niveaux nous attendent donc là ici on a anguinote avec un cristal une gemme digginite un cristal deux gemmes cold dark crash un cristal deux gemmes ruination un cristal deux gemmes et behaving un cristal une gemme blanche et la gemme violette qui nous attendra ici alors pour ce premier niveau on va pas les faire dans l'ordre cette fois ci les niveaux puis d'ailleurs on va commencer par le niveau le plus dur du jeu en ce qui me concerne en tout cas c'est le niveau cold dark crash c'est parti alors pour ce niveau vous l'avez vu donc il y a un cristal comme d'habitude mais deux gemmes à récupérer et ces deux gemmes croyez moi surtout la gemme des caisses c'est pour moi la gemme la plus difficile du jeu vous allez comprendre pourquoi un peu plus tard je vais essayer de vous montrer ça oh là je suis un petit peu foiré mais c'est pas grave d'accord c'est absolument pas ce que je voulais faire mais c'est pas grave c'est pas assez et attention petit pingu j'essaie de m'imiter voilà voilà je suis bloqué dans le décor voilà c'est bon on se débloque très bien alors sachez que dans ce niveau il y a une plateforme mortelle qui nous attend hein aussi je l'ai pas précisé mais il faut le savoir ok très bien on avance hop 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 d'accord je voulais pas faire ça mais c'est pas grave très bien voilà et on est parti pour le niveau bonus voilà ici je fais tout sauter hein je me prends même pas la tête moi alors là ici attention voilà parce que là haut il y a une caisse hein qui était pas très visible voilà donc c'est une chose à savoir voilà est-ce que tout a sauté ? oui tout a sauté je voulais être sûr tout a sauté ? non je t'ai envie bien que tu n'avais pas sauté parce que je me suis dit 30 c'est bizarre que c'est un comptron voilà normalement il y en a 31 c'est ça parfait alors là ici voilà attention à la TNT il y a là toi attention à lui voilà hop tu dégages on active l'interrupteur interrupteur qui va faire apparaître des caisses voilà ces caisses ici caisses en acier qui forment un escalier tu peux monter voilà et tu dégages toi aussi alors voilà la fameuse plateforme squelette dont je parlais tout à l'heure on va y aller on va monter et cette plateforme squelette mais au secours qu'elle est dure vous allez comprendre pourquoi parce que vous voyez vous l'avez vu là cette zone est remplie de nitro donc pour venir ici franchement je vous conseille vraiment d'avoir vos deux masques c'est très important parce que ce passage est très difficile et vous avez vraiment besoin des masques pour passer ce passage qui est mais corsé comme pas possible et reviens 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 mon petit crash reviens voilà car ici se trouve le troisième masque voilà et là il faut foncer vas-y 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 donc là j'en profite hein je suis invincible alors on fait tout sauter voilà car ici hop là se trouve la fameuse gemme blanche alors je vais me suicide exprès et on va tenter cette fois-ci la gemme des caisses mais là le problème c'est que je n'ai plus de masque donc étant donné que je n'ai plus de masque ça va être pour moi très compliqué de passer vous allez voir on va quand même essayer un coup putain c'est que j'ai une foire dès la première nitro moi on va quand même essayer un coup et puis si vraiment j'arrive pas on finira le niveau on finira le niveau normalement et je reviendrai dans ce niveau j'ai tout pété bon on dirait que oui non je pensais que j'avais raté une caisse mais non c'est bon vas-y viens là petit petit hérisson hop là attention ici attention allez allez voilà car dans cette caisse là se cache un masque hein on va péter voilà allez là le problème c'est que je ne suis pas invincible pour autant hein dégage toi attention ici ok alors là ici attention on y trop oh 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 là là il est bon attention non 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 vas-y wouh 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 je vais essayer de revenir allez vas-y alors attendez qu'est-ce qu'il y a ici ouais c'est ça il y a ça vas-y ok normalement il y a plus d'ennemis hein donc là normalement j'ai fait le ménage voilà je stresse à mort les gars je vous le dis direct je stresse vas-y 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 non ah putain la vitro ah 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 c'est dégueulasse ah 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 bon on va continuer on va continuer à recommencer un niveau après oh le con oh putain j'étais bien je suis dégoûté ah j'aurais pu le faire direct en first try j'aurais été content oh putain je l'aurais fait en first try les gars j'aurais été content sincèrement oh parce que putain qu'est-ce que ce passage écorcé quand euh quand on le connaît pas très bien oh putain j'aurais été content oh putain j'aurais réussi ça mais les mecs j'aurais été heureux oh oh putain j'aurais été content allez on avance voilà je me fiche des caisses hein très sincèrement on referme à tout ça je vais pas les caisses tout à l'heure oh putain c'est vraiment dégoûtant putain c'est vraiment dégoûtant j'étais trop bien je suis deg je suis dégoûté je suis dégoûté voilà et c'est là où on était tout à l'heure avec la gemme hein si vous 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 rappelez enfin une fois qu'on avait récupéré la gemme hop on oublie pas le petit cristal surtout même si je vais refaire le niveau après hein voilà ben c'est bon il m'a pas touché non il m'a pas touché ok très bien attention parfait ok là j'avoue là je me fais un petit speedrun hein parce que là j'aurais pas la gemme des caisses hein c'est certain il faut absolument que j'avance voilà vous voyez il me manque que 30 caisses hein il me manque 3 fois rien oh mais je suis degouté putain j'aurais aimé franchement j'aurais kiffé récupérer les deux gemmes en un coup quoi j'aurais été très content vraiment j'aurais été heureux hein vraiment putain bon moi on a récupéré un cristal d'une gemme ça c'est bien donc maintenant ce que je vais faire c'est retourner dans le niveau pour essayer de choper toutes les caisses on va tenter le coup donc j'y retourne et cette fois ci on va faire les choses sérieusement on va essayer on va essayer c'est pas que je vais y arriver on va essayer allez c'est reparti bon les petits pingou vous dégagez vite fait les phoques c'est pareil mais qu'est-ce qu'il me fait ? qu'est-ce tu me fais ? non non faudrait pas que je me fasse toucher par un phoque là faut arrêter les conneries ok très bien attention le petit pingou très bien hop là parfait hop très bien ok checkpoint alors ici attention ok très bien alors là ici rebelote je prends mon temps hein je vous le dis hein je t'aime pas me faire avoir hop 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 allez allez voilà c'est à dire tant que j'y suis hop 28 29 voilà puisque la caisse TNT a compté dans le bonus hein vous voyez je suis à 1 hein c'est tout à fait normal ok 6 là on oublie pas la caisse du dessus qui est pas très visible allez allez putain mais des fois je saute sur des caisses mais la caisse elle se détruit pas hein vous l'avez vu allez vas-y hop 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 25 25 26 donc là je vais être à 32 normalement hein ok 32 c'est bien ça ou 31 normalement c'est 31 mais comme j'ai pété la TNT après ça ça fait 32 pas pas attention attention quand même hein à le pète tout très bien attention bingo attention bingo on pète le checkpoint et on est parti pour le passage de la plateforme crâne attention c'est un nitro putain j'ai failli oublier celle là j'ai failli pas m'en rappeler ça va être un comble c'est bon je viens tout péter j'ai bien tout péter on peut avancer on va attendre que le porc épique revient là que je puisse le niquer sans problème voilà il y a une gamme pour toi non mais non non mais qu'est ce qu'il a foutu oh merde c'est pas vrai le con bon on va retenter un coup sinon de la flûte on refera ce niveau là la prochaine fois oh j'y crois pas j'y crois pas oh bordel Il a été trop vite Non, reviens, reviens, reviens mon petit crash Merce Et là, oh putain Je pensais pas que ça allait passer Et merde Le con Et voilà Ah sans masque c'est vraiment difficile Mais je suis dégoûté parce que tout à l'heure j'étais bien quoi Si j'avais pas oublié la nitro juste après J'étais bon quoi, c'est ça qui me dégoûte Je suis dégoûté Bon c'est pas grave On va revenir On va oublier ce niveau, on va quand même essayer d'avancer On va faire un autre niveau Allez on va faire le niveau Angling out, c'est parti Ah je suis dégoûté Franchement je suis dégoûté parce que j'étais bien tout à l'heure Je suis dégoûté Et là je suis mort comme un con en revenant C'est... Bon tant pis Il y a un qui se veut que je vous dise Alors là ici Attention à ce passage Parce que vous voyez il y a des espèces de Voilà de robots aspirateurs qui vont arriver ici et là Donc il faut vraiment faire attention Ok très bien Hop check point Alors là il n'y a rien derrière, ça n'a rien de revenir Allez passage sur les grilles Je peux me péter Voilà merci Vas-y avance Ok très bien Parfait Allez S'il te plaît Reculer On va vérifier que tout saute bien Non vous voyez tout n'a pas sauté Hop Faut faire attention parce que des fois c'est vrai qu'il y a des caisses qui ne sautent pas avec les TNT Donc Faut faire bien attention à ce que tout saute Je pensais être un peu court mais non c'est bon tout va bien Ok De toute façon on a tout notre temps on n'est pas passé Parfait Alors là ici on peut revenir en arrière Vous voyez qu'il y a un trou en bas Mais ça je le ferai plus tard On va juste continuer à avancer un peu Et on est parti pour le niveau bonus Bonus lover Alors ici Voilà ici on peut faire ça comme ça Hop Ça va tout aussi bien Alors là ici Attention au nitro Hop Très bien Une chose ici Et on se casse Parfait Alors ici Pour ce passage là Je préfère vraiment pas prendre de risque On va faire un Deux Trois Six On va descendre en bas Un Deux Trois Quatre Cinq Six Sept Huit Neuf Neuf Dix Putain j'en ai raté un J'ai mal compté Bon c'est pas grave Deux Trois Quatre Cinq Oh merde Ah ouais J'en étais sûr Que ça allait pas passer J'en étais sûr Mais je pensais pas qu'en fait la caisse allait à nouveau se péter en fait Je pensais pas Ah bordel Bon c'est pas grave on recommence Ah là 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 C'est pas mon jour aujourd'hui C'est pas mon jour Je vous le dis Bon voilà Moi comme ça je vous montre l'autre méthode En fait voilà il faut péter les caisses en bois et après il faut tout péter comme ça Ce n'est pas compliqué Hop Un Deux Trois Clac On revient Non je peux revenir Un petit peu Voilà Ok Un Voilà on va faire ça comme ça Voilà comme ça c'est plus rapide Voilà Si sinon il faut sauter dix fois sur la caisse c'est chiant C'est trop chiant Voilà au moins bonus terminé Punaise mais je ne l'ai pas touché le rat Oh là 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 Alors normalement le bonus Ouais voilà le bonus est compté Donc je n'ai pas besoin de refaire le bonus Punaise Hop Allez Fais tout sauter Voilà très bien C'est tellement un plaisir de tout faire sauter les gars Je vous le dis Je t'ai un peu juste là Non c'est bon Ok on récupère la gemme Alors là je vais me suicide exprès Comme tout à l'heure Vas-y petite murenne Petite anguille Voilà Tue moi Car maintenant que j'ai récupéré la gemme et le cristal On va pouvoir passer ici Car ici ça va m'emmener à nouveau à un passage chic Ouais Pourquoi il ne s'est pas accroché D'accord Il a dit non je ne veux pas m'accrocher Non Mais Allo Ça fait deux fois là Je vais être gentil mais quand même Voilà Donc tu t'accroches Et tu restes accroché S'il te plaît Donc voilà Donc là pour éviter ces espèces de robots Il faut juste Lever les pieds comme ceci Donc là il faut y aller à tâtons Il ne faut pas essayer de speeder ou quoi que ce soit On y va à tâtons Tranquille Hop Et ça passe tout seul Voilà Très bien Et là on passe à un nouveau passage secret Pardon excusez moi Voilà et ce passage secret Donc m'amène dans ce niveau Le niveau totally fly Donc qui est le niveau 27 Et le dernier niveau d'ailleurs Allez c'est parti Totally fly Alors pour ce niveau totally fly On va avoir une petite particularité Vous allez voir ça tout de suite Voilà puisque ce niveau totally fly Va se passer dans le noir Et en fait on va s'aider d'une petite nuciole Pour nous aider à avancer Donc il ne faut pas traîner Puisqu'à un moment Là la nuciole s'en va Et si elle s'en va Vous allez être plongé dans le noir complet Et ça va être là Très difficile pour vous d'avancer Hop là très bien Check point Voilà on avance On ne perd pas de temps On est bien On est bien On est à l'aise Ouh 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 Oh j'ai vu que je n'avais pas passé là Ok check point Niveau bonus Il se déroule aussi avec la nuciole Vous le voyez Donc évidemment comme il y a la nuciole Il ne faut pas perdre de temps Donc là ici Je suis obligé d'attendre que la TNT saute Pour pouvoir continuer à avancer Allez Alors là ici Restez bien en dessous Sinon des caisses C'est mieux Sinon vous allez perdre du temps Ok 16 Normalement je crois qu'on est bon Au niveau caisse Je l'espère Et on repart Ça t'aide les heures Il était plus rapide que moi Celui-ci Pas sympa toi Dégage Toi aussi Alors là attention On se recule Pour ne pas faire tout sauter Alors là ici Attention Puisque là vous voyez ici Qu'il y a plein de caisses verrouillées Donc évidemment Le conseil que je peux vous donner Voilà c'est de Alors Le conseil que je peux vous donner C'est vraiment essayer de faire sauter Un maximum de caisses verrouillées Avant De toute façon on l'entend On a un petit bruit Ah voyons on entend Clac Voyons on entend un petit clac Ça veut dire qu'il y a une caisse verrouillée Et là vous entendez des pommes Ce qui est tout à fait normal Et j'avance pas plus Puisque sinon Il y a un trou après Donc il faut faire attention Alors j'espère que j'ai pas oublié De caisses verrouillées Non c'est bon J'essaie bien tout péter Donc voilà ici c'était les fruits Et vous voyez derrière il y a un trou Donc évidemment Si vous avancez trop Évidemment vous allez tomber dans le trou Et évidemment il faut bien péter les caisses verrouillées Avant Car sinon Là du sol va partir Avant que vous ayez fini Et voilà et on est bon Parfait Et voilà la gemme blanche Très bien En clean out C'est fait Niveau terminé Très bien Allez je pense qu'on va faire un dernier petit niveau Avant de ça T'es là On va faire le niveau Ah bah non Intervention J'ai rien dit Loul Crache Il me reste pas beaucoup de temps Context a pratiquement terminé Sa nouvelle station spatiale Et j'ai vu juste qu'il cloche Donc là attention à ces espèces de plantes Qui nous balancent Ces espèces de bombes là Saloperie de plantes Attention à cette statue bizarre là Qu'est-ce que tu me veux toi Va t'en Aïe punaise Monsieur je me fais toucher Oh fais chier Pas sympa ça Pas sympa Alors ici je me dépêche Vous allez comprendre pourquoi De toute façon je vais pas Faire ce niveau là Pour aujourd'hui Enfin je vais pas le faire en entier On le fera la prochaine fois Donc là ici il faut que j'attende Evidemment ne me pas faire électrocuter Ça va sans dire Allez rangez-vous Alors là je vais pas faire le niveau bonus Je le garde pour plus tard Parce que là il faut que j'avance Donc là ici vous voyez Il y a une plateforme crâne Qui est juste là Donc pour récupérer une gemme Une gemme blanche Ça va sans dire Alors là ici attention Vous voyez des ruches Évidemment faire attention Puisque dedans on se cache des abeilles Et les abeilles Ça pique Ça pique ces saletés de bestiaux Ah Alors voyez on peut les faire vandaguer Les abeilles Ok Checkpoint Alors là ici on a Le cristal On va le récupérer Ça mange pas de pain Alors là ici vous voyez Un sol rouge Ce sont des sols Comment Des sols mous On peut dire ça comme ça Et on peut aller à l'intérieur Petite info Voilà Checkpoint Alors là ici vous voyez deux plantes Et vous voyez la plante Qui se trouve juste ici Celle qui se renferme à l'instant On peut La tuer Enfin même toutes les plantes On peut les tuer Mais celle-ci de plante Est très importante Puisqu'en la tuant Bah ça va m'amener Encore une fois A une zone cachée Une zone Oui une zone cachée Enfin la zone En tout cas la zone numéro 6 Qui se trouve juste là Avec Roth to Ruin Donc Roth to Ruin Niveau qu'on a déjà fait Auparavant Mais En allant donc Dans ce passage secret De Roth to Ruin On va pouvoir récupérer Cette fois-ci La gemme des caisses Qui m'était inaccessible Quand on Est entré dans ce niveau La première fois Voilà Bah allez on va s'arrêter là Donc c'était top top Pour cette cinquième partie Sur le let's play De Crash Bandicoot De Cortex Strikes Back J'espère que cet épisode Vous aura plu Et lors de l'épisode suivant Donc on continuera Donc on fera Ce niveau Roth to Ruin A fond Je referai aussi Le niveau Coldar Crash Pour choper La deuxième gemme restante On fera également aussi Le niveau Digginit Qu'on vient de faire Avec les deux gemmes Et puis s'il nous reste du temps Bah on continuera Avec le niveau 19 Et puis Peut-être pourquoi pas Le niveau 20 Mais j'y crois pas trop Quand même J'y crois pas trop Et en attendant Bah moi je vous dis A la prochaine tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada